C'est bien, donc on va continuer la suite de ces vidéos, je vais vous expliquer un petit peu le week-end, la journée de M. Pierret, et on va voir ce courrier maintenant, étant donné que M. Pierret tient ses engagements, et on a toutes les preuves que les autorités suisses ont tenté à de multiples reprises de m'assassiner en s'associant même avec des trafiquants de drogue, et commis des crimes commis de l'humanité, comme ce que j'ai vécu à Noël, avec les preuves, qu'il n'y a aucune excuse à l'encontre de ces autorités, et les dossiers et les preuves commencent à s'accumuler. Donc, on va reprendre sur mon courrier, donc on a expliqué, suite aux attaques et à tout ce que j'ai subi, et c'est expliqué dans les 20 vidéos, à faire remettre par écrit, on a expliqué, nous, qu'on ouvrira notre courrier, qu'on vous respecterait l'article 6, et qu'on aurait un avocat face à des gens qui nous poussent au suicide délibérément, et face à des autorités qui font exprès de ne pas entendre la victime, qui se plaint d'être victime d'eux, mais avec les preuves. En rappelant que quand vous faites condamner un handicapé, alors qu'il est victime, et qu'il y a les preuves qu'il est victime, ça s'appelle un crime commis de l'humanité. Ok ? Et j'ai expliqué, il y a deux stratégies de ces gens. Alors déjà, on m'a expliqué qu'ils utilisaient la psychiatrie afin de continuer leur interneum administratif. Donc comme j'ai expliqué à Noël, M. Pierret se plaint d'être victime de tentatives d'assassinat avec les preuves. Elles sont toujours là, donc on attend depuis des mois d'être entendues. Merde, ce que je voulais dire par rapport à ça. Enfin, enfin, voilà. C'était très important. Tu peux me calmer, vous, si. Ça me tient. Donc voilà. Donc maintenant, on a expliqué. Ça fait trois ans. Enfin voilà. Ah oui, on était sur le fait que vous essayiez de faire enfermer un autiste. Ok, il y a les preuves qu'il est victime de vous. Et en mettant ça sur le fait qu'il soit autiste, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et quand c'est pas de cette manière-là que vous attaquez et que vous commettez votre crime contre l'humanité, c'est en détournant l'argent de cet autiste, le minimum vital de cet autiste, et en y générant des milliers de francs de dégâts par mois. Ça fait maintenant plus d'une année que je vous le dis. Alors je commence et j'intitulerai cette vidéo plainte pour tentatives d'assassinat nouvelles contre M. Franck Serroutier. Mais il faut savoir qu'il y a toute la justice suisse derrière, toutes les autorités. Alors on va commencer avec un concept de base. Donc ça a été répété même devant le tribunal. Donc il n'y a aucune excuse, ça m'avait fait sauter au plafond un mois où je me suis retrouvé. Avec 600 francs, vous verrez les dégâts, c'est énorme. Donc ça c'est la liste d'amende de train qui est plus grande que celle de mon courrier. Voilà. Donc rien que pour ça, ça c'est des crimes contre l'humanité, on expliquera. Donc vous verrez, en tout cas Neuchâtel ça doit passer par le parquet général, vu qu'ils se sont fait taper sur les doigts, vous qui ne respectez pas ça. Donc M. Aubert, pour chaque condamnation que j'ai qui est issue du fait que je sois victime, vous avez une plainte à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Je rappelle qu'ils débarquent ici en traitant les autistes qui prennent simplement le train, vous voyez, ou même pour se soigner, ou pour des obligations. On débarque ici avec des policiers, avec des matraques, et on les traite comme des terroristes et on les balance à poil en cellule. Voilà ce que vivent les pauvres, etc. Donc on a expliqué que quand ils ne nous essayent pas de nous interner administrativement, ils s'en prennent au minimum vital de l'autiste. Donc voilà, j'ai expliqué. Alors, je veux juste mettre un point très précis, parce qu'on a un M. Cerruti qui se permet de jouer avec mon minimum vital, de me créer des milliers de francs de dégâts avec des autorités qui me laissent sous la perversion de cette personne. Alors j'ai expliqué que ce service de curatel doit être placé sous curatel. Donc j'informe M. Cerruti ainsi que Mme Berthollet ainsi que les autorités vaudoises que l'aide sociale est un droit et c'est un devoir de l'État. Et dans ce devoir, il y a un minimum vital et un minimum social. Donc vous expliquerez à M. Cerruti que tout cet argent-là n'est pas de l'argent de poche. C'est un minimum social et vital, obligatoire. C'est un devoir de l'État. Et on n'appelle pas ces choses minimum vital. Pour rien, c'est qu'on en a besoin, c'est indispensable pour pouvoir vivre sans dégâts. Il faut savoir que cette somme est chiffrée à 1200 francs normalement. Donc je suis reparti dans le canton de Vaud afin de récupérer un minimum vital. Et on a cette curatel qui fait tout pour me mettre entre 800 et 600 francs par mois. Donc vous voyez les dégâts. Donc je dois me battre, mais me battre, pour avoir 800 francs. Mais qui ne me permet pas de faire un abonnement. Ça fait maintenant plus de 1 an et 3 mois que je dis ça. Donc depuis ma sortie d'hôpital, c'est à mon agression. Donc j'ai posé la question, je crois aussi à M. Éric Cotier. Je me suis adressé. Donc vous voyez, vous serez condamné pour l'intégralité des choses que vous me condamnez. Enfin, vous avez une plainte à la Cour pénale internationale. J'ai expliqué à ces gens comment on fait quand on a un guignard qui nous met à 600 francs. Alors qu'en plus, on nous a mis sous curatel en disant qu'on n'avait rien fait pour récupérer un minimum vital. Alors que oui, on était retourné à 1200 francs. Et qu'en plus, je dois payer moi-même mes médicaments anti-thrombose parce que cette personne tente de m'assassiner. Donc voilà. Donc j'aimerais savoir comment on fait pour vivre. Ok ? Sachant qu'un abonnement, c'est plus de 300 francs, en général. J'ai besoin. Donc voilà. Et c'est aussi une attaque contre le Kimili avec ses trois transports par mois. J'en ai rien à foutre. J'ai besoin d'un abonnement général. Donc voilà. On vous l'explique depuis plus d'un an maintenant. Et ça me crée des milliers de francs de dégâts par mois. Donc je vous l'explique depuis le début. Concernant potentiellement l'AI qui permettrait d'avoir un abonnement à prix préférentiel. Vous avez les préjudices qui vous sont donnés jusqu'à même dans le dossier du tribunal fédéral. Donc monsieur Guignard n'a pas fait son travail. Monsieur Serruti a tenté d'étouffer ceci et de m'assassiner derrière. Ok ? Donc voilà. Donc ça fait neuf mois de préjudice. On vous a expliqué. C'est aussi là-dessus. Mais les condamnations. Et il y en a encore quatre dans ma boîte aux lettres d'aujourd'hui. J'ai décrit en compte l'humain. Donc voilà. Donc je vous explique juste ça. Donc ça c'est le début du courrier. On a expliqué. On va ouvrir. Et ça vous démerdez avec monsieur Ducré. Et ça va suivre. Et ça c'est simplement pour expliquer. Donc ça on a expliqué. Et on voit très bien que vous allez chercher des clampins qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà. Et que ce monsieur Serruti, je ne sais pas du tout quelle formation il a. Mais il est très loin d'être dans le domaine juridique. Ou de comprendre les choses que j'ai dit. Apparemment il n'a aucune idée qu'on a une obligation, que l'état suisse a une obligation d'assurer un minimum vital et social. Et que c'est ça la somme que vous nous donnez. Vous pouvez mettre le mot que vous voulez. C'est un minimum vital et social. Que vous me volez. Ou vous me détournez mon argent de manière illégale. Notamment pour payer de l'électricité. Que je n'ai pas à payer. Et qui détour. Et qui vient d'une tentative d'assassinat. Je vous apporte la preuve. Mon propriétaire qui a menti. Qui a dit que je mettais exprès à fond le chauffage pour punir l'aide sociale. Et ces gens ne veulent plus payer. Et maintenant on me détourne 300 francs par mois. J'ai une petite lumière. Et on va me couper l'électricité ici. Or que c'est à l'aide sociale de payer le chauffage. Or qu'il y a la preuve. Parce que moi j'ai enregistré le téléphone. Donc on a expliqué. On a des autorités qui sautent dessus. Et ils surfont de trafic de drogue. Parce que c'était suite à mon appel. Et ils ont essayé de me faire enfermer. Donc voilà. Et on a madame Bertholet qui a sauté là-dessus. Donc voilà. Donc on a expliqué. Vous vous associez avec tout. Même avec potentiellement des pédophiles. Et après quand ça vous retombe sur la gueule. Et bien vous n'avez plus quoi faire. Voilà. Et vous étouffez ça. Et vous commettez des crimes contre l'humanité. Et la victime s'essouffle en continu. Bien que sur des trucs aussi simples qu'un abonnement de trains. Vraiment. Gardez ça. Trois mois. Ok. Donc oui c'est des crimes contre l'humanité. Moi je parle de génocide au final. De dégâts que vous faites sur les autistes. Et vous avez donc des plaintes pour tout ça. Donc voilà. Je vais juste ici. Donc maintenant j'ai expliqué. Alors je vous irai. Vous voyez sur ce courrier là. Alors il y a des trucs qui ne sont pas de la curatelle. Qui ne sont pas du tribunal cantonal dû à la peine. Qui ne sont pas d'une ministère publique datée de la même date. Qui ne sont pas de la Julie Bertholet. Etc. Ces choses là je vais les ouvrir ce soir. Pour le reste. Bien j'attends un avocat. Comment vous avez expliqué. Vous démerdez que monsieur Ducré. J'ai expliqué que depuis la date où j'ai demandé un rendez-vous. Il assume tous les dégâts. Même si c'est potentiellement centaines de miettes francs maintenant. Et j'ai déposé une plainte pour complicité dans l'intégralité des choses. Donc tout ce qui est démontré là. Ça montre que la personne n'a pas entendu la victime sur les choses à charge. Alors qu'il était payé pour ça. Et au contraire. Il est complice de cet assassin. Donc tout sera ouvert. J'avais dit que j'allais vous ouvrir. Mais non. Parce que malheureusement. Quand on ouvre une lettre. On doit y répondre. Donc vous voyez. Je peux. Alors déjà. Ça la police. Si jamais. Vous dites qu'on ne sait pas gérer nos affaires. Mais mettez une date. C'est pour une raison. Parce que vous pouvez nous convoquer dans les cinq jours. qu'on compte trois maquillettes terrariennes. Donc voilà. J'explique juste. Donc j'ouvrirai tout le reste. Et le reste j'attends un avocat. Alors cet avocat. Il risque d'arriver potentiellement bientôt. Sinon j'aurais potentiellement ouvert ces choses aujourd'hui. Alors ce week-end. J'ai expliqué que je suis allé. Donc c'était le 18. La journée de la fierté de l'autiste. Et le dimanche. Il y avait. Ce que je pensais en ayant lu vite fait. C'était l'association des autistes suisses romandes. Qui faisait un petit truc à Lausanne. Au palais de Brouillot. Je ne sais plus comment on appelle le dimanche. Et je me suis dit. Du coup je vais aller voir. Poser un petit peu des questions. Et demander potentiellement un avocat spécialisé dans les autistes. Parce qu'on a vu l'assassinat pervers et nazi que j'ai vécu. Donc on rappelle. Il y a toutes les preuves. Il n'y a aucune excuse. Comme ce qui s'est passé avec mon propriétaire. Etc. Il vous étouffait ces crimes là. C'est à vomir. Je rappelle qu'en théorie je suis handicapé. Vous attaquez tous. On peut en organiser. Sur un handicapé. En tentant délibérément continuellement de l'assassiner. C'est pas un... Afin d'étouffer vos crimes. C'est ce qu'on a expliqué le mobile. Hein. Petit nazi. Pardon. Merde. Ah oui. Je suis allé là-bas. Et il y avait effectivement des gens. Mais c'était des... Je sais pas vraiment une association. Je sais plus exactement en fait. Mais c'était plus un regroupement en fait. D'autistes asperges en fait. Donc ça me correspondait parfaitement. Et je crois qu'ils se voient une fois par année tous. Enfin en tout cas c'est une fois par année ce qu'ils ont fait là. Mais je crois en fait non. Ils se voient plus. Et c'est un petit groupe qui discute. Donc il y a tous des autistes aspergés qui se retrouvent. Et du coup ben j'ai pas pu avoir mes réponses juridiques. Ou avoir un potentiel avocat. Ou avoir des réponses à ça. Mais je suis resté. Je pensais rester un quart d'heure. Je suis resté. Ben tout à un moment. Je me participais au déchim. Et après on allait boire une pièce. Et ça m'a fait marrer. Parce que je retrouve vraiment des... Alors on est tous un petit peu différents. Je m'allais à des mêmes. Moi j'étais un primaire de 3D. Enfin voilà. Mais c'était assez intéressant. Mais ça me montre que potentiellement. Vous êtes nazi. C'est pas... Quand on discute avec les gens. Et qu'on comprend. On est réellement différents. Mais sur des choses où on est mieux que vous. Donc alors. Que les gens soient pourris. C'est très bien. Mais dans la police. Les procureurs. Tout ça. C'est très grave. Et ça en devient des actes criminels passifs de l'AE. C'est pas... Je suis pas très m'amuse. Vous êtes pas un citoyen lambda. Vous créez pas au McDonald's. Donc voilà. C'est... Donc pardon. Donc voilà. Donc ça m'a fait très plaisir. Et il y avait notamment un drapeau de l'autistan. Et... J'ai demandé un petit peu ce qu'il y a. Je vais m'expliquer. Après j'ai un petit peu regardé. Et voilà. Et j'ai voulu faire une semi-blague. Parce que c'est à moitié vrai. Ce que j'explique là. Ça devait me prendre un quart d'heure. Ça m'a pris un peu plus long. Je suis quand même énervé. Donc j'ai expliqué. Moi ensuite. Ben. On va faire quoi maintenant ? On explique. Il y a des preuves. Que les autorités suisses ont tenté de m'assassiner. Sur fond de trafic de drogue. Plusieurs fois. Plusieurs trafics. Avec des juges. Jusqu'au tribunal fédéral. Des tribunaux cantonaux. Même dossier repasse plusieurs fois. Donc on va vous prouver. Qu'on n'a pas ouvert vos lettres. Donc ça c'est les conneries des curatifs. C'est-à-t-elle ? C'est où la merde du tribunal cantonal ? Parce que le tribunal cantonal n'a pas fait d'enquête. On me laisse Serruti. On ne m'a pas entendu sur l'assassinat que j'ai vécu à Noël. Qui découle de mon appel. Alors qu'on vous a demandé une enquête. Ça sert à quoi ? Si j'ouvre et vous ayez baissé. Je fais quoi ? Si j'ouvre les saloperies de Serruti. Qui tentent de m'assassiner face à mon électricité. Où il y a les preuves. Qu'on a tenté de m'assassiner. Avec ses propriétés. Et bien c'est la curatelle qui a fait ça. Donc voilà. Il n'y a aucune excuse. Contre Serruti. Et ce qu'il a fait afin de défendre son guignard. Et bien moi je me tranche. Donc on va voir ça avec un avocat. Parce que vous voyez l'enregistrement. Moi je lis. J'ai la lettre envoyée du propriétaire. Que vous avez utilisée. Et qui maintenant va faire qu'on me bloque mon électricité. Et ça fait maintenant huit mois qu'on ne m'entend pas. Huit mois. Vous voyez le crime contre l'humanité. C'est un truc aussi simple. Où j'ai la preuve. Un enregistrement. Il n'y a aucune excuse contre eux. Ok. Vous êtes des sales putains de nazis. Donc voilà. Donc je vous explique un petit peu ça. Donc voilà. Donc j'ai. Enfin voilà. Et enfin on va continuer sur Stottistan déjà. Et bien voilà. Moi j'ai expliqué. Malheureusement il n'y a pas de pays comme Israël. Vous voyez. Comme il y avait pour les juifs. Face aux gens comme moi. Etc. J'ai expliqué ici. J'ai des plaintes. Contre plus d'une dizaine de juges. Je ne sais même pas combien il y en a maintenant. Une dizaine de procureurs. Et c'est les plus autres personnes. Et les trucs qui représentent la justice de ce pays. Ok. Pour des plaintes les plus graves qu'on puisse avoir. Ok. Donc on fait quoi maintenant ? Parce que la réalité c'est que si monsieur Pierret, on l'entend en tant que victime, il faut balancer tous ces gens. C'est lui. Elle a l'air. Donc on ne peut pas entendre monsieur Pierret. Donc on a expliqué. On a donné la possibilité à des procureurs pourris de faire des arrangements. On vous a expliqué ces choses-là. On vous a demandé une somme qui sera demandée. De toute façon. Pour qu'on assassine devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on peut aussi vous demander potentiellement un territoire. Vous n'y étiez pas. Ou vous le prendre. Donc on a expliqué ces choses-là dans la déclaration de l'indépendance de l'autistan. Et ça fait partie des possibilités. Parce que vous êtes des vrais nazis. Vous commettez des génocides. Et je ne verrai pas pourquoi. Donc voilà. Donc ça part un petit peu d'une vanne. Mais ne poussez pas monsieur Pierret. Parce qu'on va développer cette idée. Et on va vraiment potentiellement déclarer notre indépendance. Lancer un projet comme ça. Afin que les autistes. Victimes de ces nations. Qui commettent des génocides. En essayant d'assassiner complètement. Les gens qui sont neurologiquement différents. Parce qu'ils ne veulent que leur façon neurologique de voir. Et bien on peut parler potentiellement de génocide grave. Il s'est très semblable un peu à Hitler. Il y a ces choses-là. Enfin voilà. Donc ce n'est pas pour embêter. Donc j'estime qu'on pourrait aussi aller là-dessus. Donc c'est aussi une possibilité. C'est très sérieux. Donc voilà. Maintenant. Aujourd'hui j'ai téléphoné à l'association d'autistes. Afin d'avoir des avocats spécialisés dans les autistes et c'est ça. On m'a donné deux noms. Donc j'ai expliqué un petit peu la situation. Dont un à Neuchâtel. Comme je viens de Neuchâtel. Et que ce crime contre l'humanité part de là. Ça part de Maison Police Sans Abri. Je rappelle. Avec un conseiller communal qui a des dealers dans sa famille. Et au final il y a toutes des autorités. Police. Procureur général. Monsieur Pierre Robert. Au final. Impliqué là-dedans. Pour moi je pourrais donner mes excuses. Il y a une victime grave au final. Donc voilà. Donc voilà. Donc ils m'ont donné son nom. J'ai appelé cet après-midi. Elle le devrait potentiellement me rappeler. Donc voilà. Quand j'aurai ces choses-là. J'ouvrirai vos lettres qui découlent de tentatives d'assassinat. Donc alors le ministère public apparemment c'est la même date. Donc ça risque de chier. J'espère que c'est pas le ministère public de Vevey qui est dans le même bâtiment que monsieur Serruti et monsieur Guignard. Car ces gens m'ont admis des conflits d'intérêts. Donc je comprends pourquoi il n'y aurait pas eu d'enquête. Pourquoi on continue à m'assassiner. Pourquoi ça fait huit mois que vous preniez pas les preuves que ce monsieur Serruti et Guignard ont essayé de m'assassiner avec ce propriétaire sur ces histoires d'électricité. Et que ça découle de mon appel. De mon accrétion. Et qu'on vous avait demandé d'enquêter sur des tentatives d'assassinat. Sur ce trafic de drogue. Et qu'à la place on a attenté à ma vie. Donc c'est comme j'ai expliqué. J'ai pas besoin. C'est où cette mère du tribunal cantonal. J'ai pas besoin d'ouvrir la lettre du tribunal cantonal. Pour savoir au ministère public. 14 du 4. C'est dater la même chose. La date du tribunal. Donc vous voyez c'est très bizarre. Cours d'appel pénal. Donc ça ça doit être le truc du voisin. Donc voilà. Et on a expliqué. Monsieur Serruti. Le ducré que vous nous avez mis. On a été victime. Donc c'est potentiellement aussi. Lui qui est à la base de ça. Mais on vous explique que là. Moi j'accuse potentiellement le ministère public de Vevey. De complicité. Maintenant là-dedans. Alors il faudra voir ce qu'il y a dedans. Mais le tribunal cantonal. Si vous n'avez pas fait d'enquête. Et c'est ce que je vous dis. C'est toujours la tyrannie de Serruti. Qui continue. De m'assassiner. On est là. Et ben. Et ben moi. Merde. Je vous dis. Ben j'explique juste que. Ben vous êtes complice déjà. Donc vous n'avez pas fait d'enquête. Sur l'assassinat que j'ai vécu à Noël. Et au contraire. Vous avez rendu un jugement de merde. Sans enquête. Et derrière. On a tenté d'assassiner la personne. Suite à son appel. Je vous ai même pas fait d'enquête. Certainement sur tout ce qu'on a demandé. Mais encore moins sur le fait. Que M. Pierret. Pendant que vous fassiez. Les 8-9 mois. On attend que vous sortiez les doigts du cul. Où rien n'est fait. On tente d'assassiner M. Pierret. Afin d'étouffer ces crimes là. Donc voilà. Pour résumer un petit peu la chose. Donc voilà. Donc j'ouvrirai tout le courrier. Sauf ce qui nous vient. Du tribunal. De Cerruti. Et de la Pertolet. Et de ces autorités vaudoises. Contre lesquelles maintenant il y a des plaintes. Pour des tentatives d'assassinant. Bon organisé. Sur fond de trafic de drones. Et je vous rappelle. Que vous avez une plainte. A la cour pénale internationale. Qui était déposée maintenant. Donc voilà. Et afin de ne pas saouler l'avocat. Qu'on va me donner. A cause de M. Ducré. Le bordel qu'a fait M. Ducré. Mais je demande à ce qu'un avocat soit commis d'office. Afin que je puisse faire appel à la maire de Bertholet. De toute façon je ne fais pas appel maintenant. A moins que vous foutiez en détention M. Cerruti. Et que vous avez dit que M. Pierret était victime grave. Ou alors que vous nous donniez ce territoire. Afin que les autistes puissent vivre sans avis. Ou alors que vous indemnisez M. Pierret. Au niveau de la somme qu'il vous demande. Donc voilà. Donc on a expliqué un petit peu ces choses là. Et enfin. Et enfin. Je suis franchement. Plus que fatigué. Donc on va tout ouvrir. Ce qui ne touche pas à ça. Et le reste. Moi j'attends un avocat. Et j'ai expliqué. Oui c'est là où j'ai voulu en venir. Pardon. Donc. Vous me mettez un avocat commis d'office. Qui est mon droit. Enfin de respecter l'article 6. Qui va faire appel maintenant au jugement de Mme Bertholet. Chaque appel j'ai dû le faire moi-même. Et vous expliquerai aussi là-dessus. Sachant que la personne est handicapée. Il n'y a pas de l'agressé pour toi. Donc voilà. Et il va remettre ses 22 vidéos maintenant. Par écrit. Dans le contexte. Avec le coup de l'article. Ok. Donc voilà. Et si ça ne sera pas fait. On demandera au nouvel avocat. Et vu la liste. Et le travail fastidieux. Et bien on mandatera certainement. Les gens pour ça. Vous savez. Ça ne coûte pas cher de faire ça. Quand on n'est pas nazi. Et quand on ne tente pas d'assassiner les gens. Donc voilà. Dans l'intérêt de la justice. Dans l'intérêt de l'article 6. Du respect des droits de l'homme. Du respect des handicapés. C'est que toute la Suisse. A toutes les peines du monde. A respecter. Ok. Donc voilà. C'est un petit résumé. Je ne fais pas plus long. Donc toutes les lettres seront ouvertes. Souffle les autres. J'attends réellement un avocat. Et s'il y a des problèmes. Dua. Ça va vous démerder. Monsieur Ducré. J'ai expliqué la situation depuis le début. Je me suis plaint depuis le début. Et vous faites exprès de laisser cette personne. Parce que ça permet d'étouffer l'assassinat que j'ai subi parfois. Ce que je rappelle. Le tribunal. Le tribunal cantonal. C'est bien le tribunal cantonal. Je suis bien d'accord. Et le ministère public. Ça chierait si ce qu'il devait. Mais ça ne m'étonnerait pas. Je peux déjà vous affirmer sans avoir lu. Je prouve que vous avez une plainte. Donc voilà. C'est là. C'est là. Donc voilà. Et je vous signale que c'est déjà passé. Une première fois ce dossier. L'agression et le trafic. Dans ce que vous utilisez à charge face à ma curatelle. Donc dans le truc à la Bertolet. C'est passé une deuxième fois chez vous. Sans enquête. Avec encore de plus en plus de preuves qu'on m'a chassé. Et de ce qui se passe. Tout le monde s'en fout. Et ça va repasser très prochainement chez vous. Vu que je vais deux fois faire appel au jugement de madame Bertolet. Vous m'enlevez la curatelle. Vous m'enlevez vos trucs. Je fais quand même appel. Parce que vous allez nous enlever ça. Sur les vraies raisons. C'est-à-dire que vous avez intenté d'assassiner monsieur Pierret. D'une manière nazie et pervers. En y mettant des débiles mentales. Comme ce serroutier. Ce guignard. Qui s'occupe de 60 personnes. Qui travaillent 4 jours par semaine. Et qui boivent des bières. Demande leur dossier. Ok. En rappelant que ça fait aussi plus d'une année maintenant. Qu'on n'est pas entendu là-dessus. Et que cette personne est en charge d'handicapé. Mais c'est pour moi encore plus grave. De la part des autorités. Parce que derrière il y a une juge. Une juge du Bertolet. Il y a un ministère public. Vous voyez. Donc voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il se passe tout seul. Donc j'ai expliqué. Maintenant à la base. Les seuls qui doivent à la base. Il y a des plaintes. C'est tout le problème. C'était monsieur Cotier. Parce qu'il y a des policiers. Mais il est atteint. Donc voilà. Mais monsieur Cotier maintenant a des plaintes. Le problème c'est que le supérieur à monsieur Cotier. C'est qui ? Ah ! L'ancien chef de la police de Verne. Bien sûr. Donc ça ne va pas. On vous a expliqué. Et j'ai expliqué que l'ancien chef de la police de Verne. Déjà ça amène plein de conflits d'intérêts. Étant donné qu'il est supérieur des gens chargés de poursuivre la police. Maintenant on ne va pas refaire le sujet. Parce qu'il est énorme là-dessus. Et que ça rend notamment complètement caduque l'intégralité des enquêtes et des jugements qui se passent à Verne. Pendant que cette personne était encore chef de la police. Vous voyez. Parce qu'il n'y a pas eu dix ans avant qu'il parle. Il était chef de la police. Procureur général de la confédération. Ok ? Donc voilà. Et j'aimerais que la Cour européenne des droits de l'homme soit informée aussi pour ces choses-là. Donc voilà un micro-résumé. Donc voilà. Continuez à vous associer avec des dealers, des criminels, des pédophiles, pour assassiner des handicapés qui se plaignent d'être victimes de vous et de dysfonctionnements graves afin de les étouffer. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, moi je respecte mon engagement. J'ai ouvert mon courrier. Maintenant pour le reste j'attends un avocat et vous démerdez avec M. Ducré. M. Ducré j'attends qu'il soit en détention. Et qu'il s'explique sur toutes les choses et preuves que je donne contre les choses que vous avez faites à charge. Donc que je prouve que je suis victime et que vous avez tenté de m'assassurer comme pour ces histoires d'électricité et de propriétaire qui a menti. J'aimerais que cette personne s'explique. Et comme il ne peut pas, sa place est en détention. Cette personne a dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors que je prouve, ok ? Quand M. Serrouti m'appelle, ça fait passer pour quelqu'un, enfin voilà, qui a un abus de confiance sur un handicapé. Quand il contacte ma maman afin de l'informer d'une affaire pénale, alors qu'il n'a aucune autorisation en plus pour y mentir, afin d'empêcher qu'on puisse faire appel, d'avoir un avocat et si ça, c'est énorme. Donc voilà, c'est pour expliquer. Et en plus de ça, je demanderais à cette personne qu'elle regardait qu'assurera, parce que vous faites des dizaines et des dizaines de milliers de francs assurera. Et j'expliquais, vous bloquez aussi potentiellement 15 000 francs dans ce sens. Donc voilà, moi je vous garantis que tout sera ouvert le lundi comme promis. Mais au final, sauf ça, parce que je n'ai pas d'avocat et je sais que, ben voilà, moi j'ai la certitude maintenant que vous étouffez tout, que vous ne faites pas d'enquête et que vous êtes en train d'assassiner un autiste. Et rien que pour ces amendes de traque, garder la liste, c'est plus épais que tout le reste. Tout ça, c'est votre serroutier guignard, donc il n'y a aucune excuse. Mais les condamnations, derrière, c'est les ministères publics qui doivent valider ça. C'est le garde-fou pour empêcher qu'on attente. Vous n'avez rien à foutre, vous ne lisez même pas. En tout cas, c'est le cas d'Aubert. Donc on rappelle aussi ce petit sujet. Il y a 2-3 ans, vous voyez, il y a tout d'un coup les amendes d'ordre qui sont passées par M. Pierre Aubert, afin qu'elles soient signées par lui. Alors que 5-6 ans avant, il y a un avocat dans le canton de Neuchâtel qui s'indignait que toutes les amendes d'ordre ne passaient pas par le ministère public et il expliquait que du coup, toutes ces amendes étaient illégales. Et il y a le canton de Neuchâtel, ils ont dit non, non, non. Aubert, il a dit non, non, non. Ils sont allés au tribunal cantonal, ils ont dit non, 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 non. Ils sont allés jusqu'au tribunal fédéral. Après, je n'ai plus rien entendu. Et comme par hasard, après les amendes, elles passent par M. Aubert. Vous voyez, la personne qui dit qu'il n'y a aucun dysfonctionnement. Vous êtes des sales pourries et des nazis. Et quand on voit que vous vous comportez comme ça, mais avec des avocats, alors que vous avez le potentiel mentaux, qu'est-ce que vous faites du petit autiste ? Même quand il a les preuves. Donc c'est dégueulasse. Et vous prendrez ces choses que quand moi, je pourrais me faire entendre. Donc tant que vous arrivez à assassiner la personne, même avec les preuves devant la gueule, vous le faites. Vous êtes des sales putains de nazis, je vous le répète. Mais là, je m'attaque vraiment au tribunal cantonal. Donc je vais même faire nouvelle plainte tribunal M. Serrouti et M. Ducret. Parce que c'est à base de ça. Et franchement, c'est à vomir du tribunal cantonal. Et le ministère public, si c'est celui de Bavé, je vous fous une plainte pour complicitiser dans l'intégralité des plaintes que j'ai contre M. Ducret aussi maintenant, mais ça fait contre votre Serrouti et Guignard. En rappelant que ces gens vivent dans le même bâtiment, et que ce M. Serrouti, quand j'ai dit que j'avais les preuves pénales et tout ça, il m'a admis à moitié des conflits d'intérêts. Il m'a dit, ouais, ouais, vous verrez, on va se retrouver juste en dessous, là. Comme ça. Donc ces gens-là se côtoient et il y a des conflits d'intérêts. Raison pour laquelle on ne nous entend pas depuis le début, malgré la liste de preuves et de plaintes. C'est à vomir. Donc voilà. Venez me couper mon électricité. Je fais une plainte à toutes les autorités qui sont mêlées pour une nouvelle tentative d'assassinage. Donc voilà. En rappelant que ça découle de quelque chose de ce victime, où on a tenté de m'assassiner, ça fait huit mois maintenant qu'on ne veut pas m'entendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a votre curatelle dedans. Depuis le début. Donc voilà. Donc aucune excuse. Donc voilà pour la suite. Donc Mme Bertollet, il y a certainement dans ses feuilles la possibilité d'avoir un avocat, comme elle me l'a dit. C'est très bien. Je suis informé. Maintenant, il faudrait regarder les dates. De toute façon, ces dates ne correspondent pas avec le fait que M. Pierret demande un avocat, vous voyez, depuis qu'il a renvoyé M. Chouard. C'est quand même énorme à la base. Quand il y a eu cette opposition, on a hurlé pour avoir un avocat, etc. Toi, j'aimerais savoir. Donc il faudra vous expliquer. Mais vous voyez, les avocats, c'est avant de tenter d'assassiner la personne et de la faire enfermer, alors qu'il y a les preuves, qu'il y a les victimes. Et c'est avant les jugements. Donc c'est pas... Donc voilà. Donc voilà. Donc vous êtes poursuivis pour tout ça. Donc on a expliqué, dans cette affaire de trafic de drogue, où il y a les autorités qui sont mêlées maintenant, et la police. Eh ben... Merde, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Bon, on vous a déjà un peu résumé le coup. Donc voilà. Maintenant, c'est comme je vous ai expliqué, je vais pas plus m'énerver que ça. On va regarder avec un avocat, qui n'est pas l'avocat de Mme Julie Bertollet, dont on a expliqué ces conflits d'intérêts qu'il y avait. Mais on va pas recommencer. Mais c'est vraiment des assassinats pervers et nazis. Il n'y a aucune excuse. Vous voyez, cette histoire d'abonnement de train, je l'explique depuis que le curateur n'a pas voulu me... Alors qu'il devait les payer, me donner mon argent pour payer des médicaments antithrombrose. Bon, quand je suis sorti suite à une multifracture, alors que la personne peut décéder. Et que seulement il me détournait mon argent, je me retrouvais avec 600 francs. Donc la personne qui est en béquille, qui doit faire un traitement conservateur, qui aurait besoin d'un abonnement, et qui doit se payer en plus de 200 ou 300 balles de médicaments, vous m'expliquez comment il fait. Parce qu'au final, il est en négatif. Alors qu'il est déjà pas petit. Mais vous voyez, quand vous avez des clampins, comme des messieurs Séroutis, qui confondent un minimum vital et social avec de l'argent de poche, on va pas pouvoir s'en sortir. Et vous comprendrez la liste d'amendes pour des histoires de train. Pourquoi ? Parce que la somme qu'on nous donne, c'est pas de l'argent de poche, c'est un minimum vital. Et ça paye notamment à payer ça. Et je vous donne un exemple, moi j'ai dû me battre pour être à 800 francs, donc on a expliqué, ils font tellement de dégâts, ça sert à rien, même si un mois on est à 1000, de faire un abonnement, s'ils n'assument pas les autres. Et je vous garantis que c'est une vraie bagarre. Là, ils me détournent 360 francs pour mon électricité, mais juste avant, ils ont essayé de me détourner 200 francs pour des amendes à payer. Donc ça voudrait dire, je me serais de nouveau retrouvé pendant 6 mois à 600 francs. Et je dois faire un abonnement, il y avait à plus de 300 francs, c'est ce qu'on me dit, c'était pas possible. En rappelant que ces gens, m'ont mis curatel en disant, oui, il n'a rien fait pour récupérer un minimum vital. Donc je vis avec 539 francs par mois, suite à des conneries de baisse à Neuchâtel, notamment. Et je suis parti dans le canton de Vaud, récupérer un minimum vital qui est à 1200 francs, ici on reçoit 1160, donc on est très proche. Et qu'on m'a assassiné, et qu'on a le curateur qui a dit, oui, on vous a connu le curateur, l'on dit, oh, vous ne savez pas gérer vos accords. Nouveau, une invention de ce monsieur Serrouti, et même devant le tribunal, cette personne a dû fermer sa gueule. Donc oui, je sais gérer mon argent. Donc voilà. La personne qui ne sait rien gérer et qui tente d'assassiner de monsieur Pierre Rey, c'est vous, vous n'avez qu'à gérer l'électricité, ce n'est même pas que vous ne l'avez pas géré. C'est que vous l'avez utilisée pour tenter de m'assassiner et elle continue, cette tentative d'assassinage, la vie encore en ce moment. Donc voilà. Au même titre que vous êtes censé me représenter, et vous représentez tous les gens dont je suis victime. C'est une réelle preuve de tentative d'assassinat de petits pervers nazis. Donc voilà. Et je vous promets que si les gens n'ont aucune connaissance juridique en ce qu'ils font, c'est des abus d'autorité continuels, des non-assistance à personnes en danger continuels, des actes illégals continuels. OK ? Donc c'est à un moment donné, voilà, moi j'ai expliqué, maintenant je demande que ce service de curatel soit mis sous curatel. Donc voilà. Sinon c'est que vous pratiquez des gênozydes par milliers contre des handicapés. Donc voilà. Et là moi j'accuse aussi madame Julie Berthollet. Donc voilà. Pardon, 23, etc, etc. Donc vous aurez la suite de toutes ces plaintes, donc ce qui touche, parce que souvent on va ouvrir tout le bordel qui sert à rien au final, et tout ce qui touche vraiment aux attaques de ces autorités vaudoises pourries et nazies, et bien vous l'aurez quand j'aurai un avocat, mais pour vous poursuivre. Donc voilà, donc je rappelle qu'il y a déjà plein de gens qui n'ont pas d'immunité, donc il n'y a aucune excuse, c'est détention. Et les autres, ben c'est plainte à l'aile. Donc voilà, moi j'ai déjà expliqué, il y a des demandes de renvoi, etc, etc. Quelqu'un comme madame Julie Berthollet ne devrait même pas oser, quand on voit le dossier, comme j'ai expliqué, approcher un handicapé, il devrait mettre une interdiction. Donc voilà.